C'est vrai que les femmes sont très enclins à dire que tous les gars trompent, etc, 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 voilà. Mais elles restent très discrètes sur leur activité sexuelle, très discrètes. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Abonne-toi, voilà, ça c'est le premier truc, abonne-toi les gars. Alors les gars, pourquoi tu ne veux pas ? Abonne-toi, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, il va pouvoir te permettre d'être déterminé par ses actions, être une meilleure version de toi-même, voilà, même si c'est un classique, tout le monde le dit, mais à un moment donné, je ne vois pas. Pas parce que tout le monde le dit que ce n'est pas vrai, oui, donc il faut être une meilleure version de toi-même dans tous les plans, que ce soit argent, santé, il faut que tu sois au top, et relations, tiens, en plus c'est le sujet de la vidéo. Donc, et les gars, il faut de l'argent, ça c'est l'argent les gars, à un moment donné, c'est une paillette économique les gars, je ne sais pas pourquoi il y a encore des gens qui hésitent, qui hésitent, peut-être que je devrais consacrer tout mon temps à faire autre chose. Les gars, c'est une paillette économique, on peut te dire que quand tu as de l'argent, il y a plein de problèmes que tu n'as plus, la plupart des problèmes d'ailleurs que tu as là, si tu as de l'argent, tu ne les as plus. Donc, déjà, première chose à faire, tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, donc c'est offert, je te montre exactement étape par étape, c'est transparent, le produit que je vends, quel prix j'ai mis, le marketing que j'ai employé, comment ça s'est déroulé exactement, enfin, t'as tout en fait. Ok, donc c'est gratuit les gars, c'est offert, je ne sais pas qu'est-ce que, chaque fois, il y a des gars qui hésitent, on ne peut pas les gars, vous hésitez de quoi ? Il va falloir investir sur vous, vous allez faire comment ? Vous allez prendre une année ? Il y en a, ils prennent deux mois pour pouvoir prendre l'étude de cas, tu vas faire comment après ? Le temps, il passe, les secondes, elles passent, il faut accumuler vite, rapidement les informations dont tu as besoin aujourd'hui pour pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé, enfin, si jamais tu t'es fixé un objectif, déjà, c'est le premier truc à faire, fixons un objectif. Mais prenez les bonnes informations pour pouvoir avoir les bonnes, comment dire, le maximum d'informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Bref, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évry, dans quatre mois, j'ai rendu mon BEP, j'ai grandi dans la partie des pyramides, et pourtant, voilà, ça fait trois ans que je suis libre, là, je vais où, je veux, quand je veux. Aujourd'hui, je suis en Colombie, j'étais à Miami, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'étais à Miami, au Canada, j'étais partout, les gars. Ok ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Cinq secrets que les femmes ne veulent pas que tu saches, oui, c'est le sujet de la vidéo, alors, les filles qui regardent cette vidéo, parce que je me suis aperçu que plus je parlais aux hommes directement, plus mon pourcentage de femmes, d'abonnés femmes, augmentait. Alors, les filles, bon, moi, ça me fait plaisir que vous soyez là, les filles, c'est juste que j'aurais jamais pensé, je me serais jamais dit que plus je m'adressais, en particulier aux hommes, plus il y aurait de femmes qui m'ont suivi, j'aurais pas pensé à ça, tu vois. Moi, à la base, avant que je commence à parler de tout ce qui est relation de femmes, j'avais 10%, 9% de femmes, c'est comme ça, et depuis que j'en parle, boum, je suis passé à 15. Je me suis dit, enfin, dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Incroyable, ça. Bref, donc, les filles, donc, les filles qui sont là sur les vidéos, j'ai bien conscience que c'est une généralité et que toutes les filles ne sont pas les mêmes, bien que quand tu demandes à chaque fille, elles disent toutes qu'elles, elles sont différentes des autres, chaque fille dit la même chose, sachez-le, les filles. Sachez que quand vous le dites, non, mais moi, je suis pas du tout comme ça, moi, je suis pas du tout comme ça. Ah, par contre, Géraldine, elle, par contre, vraiment une, hein, je dirais pas le mot, mais elle, par contre, moi. Et après, quand tu parles à Géraldine, personne dit, non, mais moi, je suis, ah non, moi, je suis pas du tout comme ça. Par contre, elle, là-bas, je peux te dire qu'elle y va, tu vois, donc, bon. Bref, fin de la parenthèse et commençons directement avec le premier secret qu'elle veut pas que tu saches. Premier secret, c'est le concept du monkey branching. Alors, ça veut dire quoi ? C'est le monkey, c'est le singe, le branching, c'est les branches. Non, c'est le concept, tu vois, le singe, il passe de branche en branche, ok ? Donc, ça veut dire quoi, ce concept-là ? Ça veut dire qu'en fait, une femme, lorsqu'une relation, elle est finie, elle va basculer directement avec un autre gars. Que la relation soit courte ou que la relation soit longue. Et elle bascule plus vite que tu ne le penses et plus vite qu'elle voudrait que tu le penses. Après, il y a plusieurs raisons à ça, c'est qu'elles ne veulent pas passer pour des « bitch », voilà, ça passe mieux en anglais. Elles ne veulent pas passer pour la mauvaise fille. Puis après, pour d'autres raisons aussi de protection, le fait d'avoir quand même toujours un homme autour d'elle, tu vois, qu'on le veuille ou non, ça peut toujours être dangereux. Quand tu es une femme toute seule comme ça, tu n'as pas un homme côté de toi, ça peut toujours être dangereux. Un risque, si je prends l'extrême, un risque de viol, par exemple. Je veux dire, c'est toujours pour une protection, d'une manière générale, c'est l'une des raisons. Et aussi parce qu'elle le teste sous silence, elle le mette sous silence, tout ça, parce que bon, c'est pas leur avantage. Et que tout le monde pense qu'elles sont des « bitch ». Donc non, arrête de croire que parce que tu as une longue relation, elle va prendre six mois, non, pour pouvoir rencontrer votre gars. Deuxième secret, c'est que l'hypergamie n'en a rien à faire de ta relation. Ok, alors tu veux dire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Déjà, je vais définir l'hypergamie pour que les gens soient au courant, les gars, quand même. Donc l'hypergamie, c'est quoi ? Ça veut dire qu'une femme, en fait, elle va toujours dater au-dessus. Ça veut dire qu'elle ne va jamais dater en-dessous. Ça veut dire que financièrement, économiquement, elle ne va jamais dater en-dessous. Elle va toujours vouloir dater au-dessus. Donc elle va vouloir dater au-dessus de manière socio-économique, au niveau du statut, un gars plus grand, plus fort, plus intelligent, plus sage, plus de leadership, plus de tout. Et c'est compréhensible parce qu'elle veut le meilleur pour ses enfants, pour son futur. La femme regarde toujours au futur, contrairement à l'homme qui regarde au passé de la femme. Donc ça, c'est fait. Donc ce qui se passe quand je te dis que l'hypergamie n'en a rien à faire de ta relation, c'est que souvent les hommes, enfin la plupart des hommes, on réfléchit comme ça. On se dit, voilà, j'ai fait ça pour elle, je l'ai aidé dans telles circonstances, j'ai réparé ça pour elle, quand elle était en galère, je l'ai aidé à grandir, j'ai toujours été là pour elle, ça a des enfants, je me suis occupé des enfants avec elle, j'ai été comme un père pour les enfants, etc. Donc du coup, toi, tu te dis, bon, c'est comme si tu mets des choses dans une boîte et tu te dis, ben voilà, du coup, j'ai fait énormément de choses pour elle, donc forcément, elle va, comment dire, avoir une sorte de réciprocité ou m'être fidèle, pas dans le sens fidèle, genre coucher avec quelqu'un d'autre, mais que genre elle va rester avec toi parce que tu as fait énormément de choses pour elle, tu l'as aidé énormément. Ben non, si jamais elle a une occasion de pouvoir d'aiter un gars qui est au-dessus de toi, tout simplement, qui est au-dessus de toi, elle le fera. En gros, c'est la meilleure opportunité qui se présente à elle, il y a de grandes chances qu'elle saisit cette opportunité. Et souvent, les gars, ils ne comprennent pas, ils disent, j'ai fait ça pour elle, j'ai fait ça pour elle, j'ai fait ça. L'hypergamie, on n'a rien à faire de tout ce que tu as fait, en fait. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, les gars. Mais c'est juste qu'il faut que tu sois conscient que si jamais elle a une opportunité de pouvoir avoir quelqu'un qui va pouvoir, je ne sais pas si on reprend l'exemple des enfants, qui va pouvoir donner un futur encore meilleur pour ses enfants, elle va le faire, c'est plus simple que ça. C'est une opportunité de pouvoir d'aiter encore plus, plus, encore plus up, plus élevé, elle le fera. Même si tu as réparé sa voiture dimanche dernier, même si tu t'es occupé de ses enfants, l'hypergamie n'a rien à faire de tout ça. Et ça revient au truc que je dis juste avant, le monkey branch. Tu vois, c'est boum, elle est là, hop, 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 on peut aller un peu plus haut là, hop. Et voilà. Troisième secret, qu'elle ne veut absolument pas que tu saches, c'est qu'elle dit que tu es avec plusieurs hommes en même temps. Ça veut dire que quand tu commences à d'aiter une fille, sache qu'elle parle avec plusieurs gars en même temps. Et vous êtes répartis par des catégories. Ça veut dire, sur son téléphone, il y aura écrit Brian, comptable, Gérard, avocat, Farid, juriste. Vous êtes catégorisés, les gars. OK, directeur de marketing, lui, il fait un peu d'immobilier. Enfin, tout est écrit. Brian, ton nom de famille, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors évidemment, elles ne vont jamais te le dire. Pourquoi ? Toujours le même principe et ça se comprend. Parce que du coup, elles vont être prises pour des bitches. Donc du coup, c'est toujours le truc, elles ne veulent pas être prises pour des bitches. Donc elles vont toujours dire ou cacher des choses ou rester discrète sur certaines choses. Parce que voilà, elles ne veulent pas. C'est normal que tout le monde la voit comme une bitch, tu vois. Mais dans les débuts, elles discutent avec plusieurs gars. Et je te dirais même, selon mon expérience, de ce que j'ai vu, elles discutent avec plus de gars qu'un gars qui discute avec deux filles. Et après, ça a du sens parce que les filles, elles ont l'attention. Donc c'est beaucoup plus facile de discuter avec plusieurs gars qu'un homme, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, il faut commencer à être assez élevé sur le marché du célibat pour pouvoir commencer à discuter avec plusieurs femmes, tu vois. Quatrième secret que les femmes ne veulent pas que tu saches, c'est que les femmes s'ennuient beaucoup plus rapidement dans une relation que des hommes. Alors, il y a un livre de Esther Pérez. OK, donc le titre, c'est Mating in Captivity. Donc bon, c'est un livre qui est en anglais, malheureusement. Du coup, en fait, c'est une femme consultante qui a travaillé 40 ans en relation de femme, elle a accompagné des personnes durant le divorce. Et du coup, elle a pu avoir accès, t'imagines bien, à quelques secrets dont la plupart des gens n'ont pas accès, évidemment. Mais, donc du coup, ce qu'elle disait, ce qu'elle a noté, c'est qu'en fait, le désir de l'homme, on va dire, après 5 ans, il descend comme ça, tu vois. Il descend comme ça. Par contre, le désir de la femme après 5 ans, il descend comme ça. OK ? Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais regardé, je t'avais parlé ça même dans une autre vidéo, que c'est les femmes qui demandent le divorce le plus souvent. On est à 70, entre 70 et 80 %, c'est les femmes qui demandent le divorce. Donc après, tu vois, j'imagine, je te parle d'une manière générale. Tu vois, moi, par exemple, ça ne m'est jamais arrivé. Tu vois, et je suis resté beaucoup plus longtemps que 10, 20. Après, je te parle d'une manière générale. Ça ne veut pas dire que toi, par exemple, si jamais tu travailles sur toi, sur tous les points que je t'ai dit, statut, argent, le physique, ton look, bon, ben voilà. Il faut toujours que la femme, quand elle soit avec toi, qu'elle ait l'impression d'avoir le meilleur deal qu'elle ait pu faire. C'est à commencer à se dire, « Ah, mais en fait, je mérite mieux. Ah, je suis peu heureuse. » Ah là là, là, ça ne m'est pas arrivé, tu vois. C'est pour ça que moi, de manière générale, moi, ça ne m'est pas arrivé, par exemple. Je n'ai pas eu ce truc, le désir, il est parti. Non, je n'ai jamais eu ce problème-là. Mais, de manière générale, voilà, soyez conscients, les gars, que les statistiques, c'est les statistiques. Soyez conscients de ça, OK ? C'est pour ça qu'il faut toujours travailler, travailler toujours sur vous. Parce que ce qu'elle a noté, en plus, parce que je l'ai noté et je ne te l'ai pas dit, c'est qu'elle a dit, donc, ouais, donc l'homme, ça descend progressivement, comme je te disais, même si ce n'est pas le best. Ça veut dire que même si la femme, ce n'est pas le best, quoi, le gars, il n'est pas compliqué, tu vois. C'est, bon, ça descend progressivement, il garde quand même le désir, voilà, et voilà. Mais la femme, voilà, tu as compris si tu n'es pas aimé. S'il n'y a plus de chocolat dans le placard, plus de Nutella, ce n'est pas en sucette. Ou si tu as mis Nutella dans le réfrigérateur, ce qui n'a rien à faire là, là, divorce. Cinquième secret que les femmes ne veulent pas que tu saches, c'est que les femmes, alors c'est là, attention, sois prêt, accroche-toi, je vais avoir des problèmes, les gars. Là, les gars, mettez des j'aime, les gars. Mettez un j'aime, les gars, parce que là, je prends un risque pour vous, les gars. Parce que là, elles ne vont pas aimer, elles ne vont pas aimer, elles n'aiment pas quand je dis les secrets comme ça. Donc, soutenez, les gars, abonnez-vous et mettez des j'aime, là. Donc, du coup, cinquième secret, c'est que les femmes trompent autant que les hommes. Qu'en n'importe quoi ! Les femmes trompent autant que les hommes. Et la plupart du temps, durant leur ovulation. Donc, du coup, c'est vrai que les femmes sont très enclins à dire que tous les gars trompent, etc., etc., etc. Mais elles restent très discrètes sur leur activité sexuelle. Très discrètes. Encore une fois, ça se comprend par rapport à la société. Une femme qui commence à avoir énormément de relations sexuelles avec différents gars est mal vue. Et au-delà même du fait qu'elle soit mal vue par rapport à la société, elle est mal vue, je me dirais, ça revient à même, elle sera mal vue par rapport aux hommes. Et si jamais, en plus, elle veut se poser, ça veut dire qu'inconscièrement, consciemment, elle se rend compte, si elle veut se poser à voir se marier, je pense quand même, j'imagine qu'elle prend bien conscience, qu'elle est consciente quand même que si jamais tout le monde sait que toute la planète était passée dessus, le gars, il n'a pas envie que tu sois la mère de ses enfants. Toi, tu n'as pas envie que ce soit la mère de tes enfants. Tu es au courant de ça et je pense qu'elle s'en doute. Donc, c'est pour ça que du coup, elle reste assez discrète sur ses activités sexuelles. Ok ? Mais ça n'empêche pas que la réalité, c'est que tout le monde trompe de la même manière. C'est pareil. Quand tu as un coup d'un soir, tu as un coup d'un soir avec qui ? Les gars, vous avez un coup d'un soir avec qui ? C'est qui ? C'est le vent ? Tu es tout seul ? Tu es comment ? Tu es avec une femme, non ? Ben voilà, tu n'es pas tout seul. Non mais voilà, il faut qu'on en parle les gars. Moi, je suis là pour dire les choses. Pas que j'allais dire les choses qui dérangent. Non, moi, je dis juste la vérité. Il faut juste que tu aies conscience. Voilà. Important de savoir, d'avoir les bonnes informations. Donc voilà les gars, n'hésite pas à me dire tout ce que tu en penses dans la section commentaire que tu sois homme ou femme, il n'y a pas de problème. Ok ? Partage ton avis, c'est fait pour ça. En restant dans la respectuosité, même si ce monde n'existe pas, mais en restant dans la respectuosité de tout. Ok ? Désolée par mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing. Donc c'est ma formation qui te permettra d'atteindre les 5K par mois sans sortir un seul euro de ta poche. Ok ? C'est 100% financier par le CPF. Ok ? Et si tu ne sais pas c'est quoi le CPF ? Le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir te permettre de te former. De te former, simplement. je suis en train de chercher juste pour te former. Et donc comment ça faut en gros tu cotises. Tu cotises tous les ans. Ok ? Sur un compte CPF. Ok ? Donc tu as un compte CPF que tu sois salarié, chômage, entrepreneur. Ok ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre cas ? Bah c'est tout je crois. A partir du moment que tu as dit à travailler tu cotises. Ok ? Et du coup avec cet argent-là tu as à peu près ça te permet de pouvoir te former. Donc pouvoir acheter des formations pour pouvoir te former. Donc voilà. Donc c'est de l'argent qu'en gros tu ne sors jamais ta carte bleue en fait. Ok ? Donc du coup tu peux accéder à Pirate Marketing parce que Pirate Marketing est éligible au CPF. Donc tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le lien dans les commentaires épinglés. Tu mets ton email et tu pourras accéder au calendrier. Tu prends rendez-vous avec Céline. Elle va tout faire pour toi, le dossier pour toi tu n'as rien à faire. Ok ? On fait tout de A à Z pour toi. Elle va tout elle va faire le dossier pour toi machin. Elle va donner les accès à Pirate Marketing et puis après il faudra juste charbonner les gars. il n'y a pas de secret. De toute façon il faut du Zéo tu as compris. Le désir là le désir c'est OK ? Il faut toujours être au top et même pour toi-même. De toute façon avant tout les gars c'est soyez d'abord pour vous-même une meilleure version de vous-même. Faites pas ça pour les meufs. Et après naturellement après ça vient à toi. Donc voilà je pense que je t'ai tout dit donc les gars on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp. Sous-titrage Société Radio-Canada